Bonjour, je m'appelle Geneviève Morand, je suis accompagnatrice au groupement des chefs d'entreprise du Québec et j'ai eu le bonheur aussi de participer à la création d'une fondation dont je suis la présidente, c'est la Fondation pour la créativité entrepreneuriale qui se trouve à Genève et qui a notamment développé les cellules d'entraide et un espace de co-working qui s'appelle l'AMUSE. La première question à se poser c'est, est-ce que vous pouvez nommer vos talents ? Alors il n'y a pas de statistique à cette question, on ne sait pas s'il y a beaucoup ou peu de gens qui peuvent les nommer mais une autre question très intéressante c'est, est-ce que dans votre activité professionnelle de tous les jours vous avez l'occasion d'exercer ce que vous savez faire le mieux ? Et à cette question, là on a des statistiques précises et c'est seulement deux personnes sur dix qui chaque jour exercent leur talent dans leur profession et je crois que c'est le fond du problème, c'est-à-dire que dans 80% des cas, les gens travaillent mais pas dans leur force, pas dans leur talent. Je pense qu'une des premières choses c'est d'en devenir conscient et ça c'est un travail individuel. Alors, moi je ne suis pas une spécialiste des tests psychologiques. Je peux dire comment je réagis à un test psychologique, souvent je me retrouve prise dans un fromage et le fait d'être prise dans un fromage, moi j'ai l'impression d'être complètement réduite et c'est terrible. Ce qui est intéressant quand on parle de talent, c'est qu'il faut savoir que pas deux personnes sont pareilles et il ne s'agit pas de comparer les talents ou de nous mettre dans une espèce de représentation géographique avec des couleurs bleues, vertes, vermeilles, etc. Chaque personne a des talents uniques qui lui sont propres. Et ces talents correspondent aux connexions de notre cerveau. C'est intéressant qu'en tant que spécialiste du réseautage, je m'intéresse en fait aux talents, mais c'est la même chose. Le réseautage c'est le réseau qu'on fait à l'extérieur des gens qu'on connaît, à l'extérieur de notre cerveau. Et les talents c'est les connexions qui dans notre cerveau se font le plus souvent. Et quand nos connexions neuronales prennent le même chemin, c'est ce qu'on appelle un talent. Je n'ai jamais rencontré deux personnes avoir le même réseau ou être câblées dans la tête de la même façon. On est tous uniques dans notre réseau, dans notre talent. Moi je trouve que c'est le continent, un continent immense à découvrir, c'est-à-dire le talent de vos équipes. C'est l'or qu'on a sous les pieds, mais on ne sait pas que c'est là qu'il faut creuser. Alors je dirais à partir d'aujourd'hui, on sait où il faut creuser, c'est le talent de nos équipes. Et pour le faire émerger, alors j'imagine qu'il y a plein de tests. Moi celui que j'ai pratiqué pour moi, c'est un test fait par Gallup. Donc Buckingham, un ancien de Gallup, a écrit ce livre, Découvrez vos points forts. Et c'est un livre, à la fin du livre il y a un petit numéro, on peut faire online le test, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Celui-là je le trouve intéressant, parce que ce n'est pas le talent superficiel. Par exemple, d'être un bon serrurier, d'être un bon chef de projet. Ce n'est pas du tout ça un talent. C'est profondément notre relation à l'effort. C'est comment on se connecte aux autres. Par exemple, je vais donner mes talents. Par exemple, c'est connexion, stratégique, activateur, charisme, maximisation. Et j'ai un de mes fils qui lui n'a pas du tout ces talents-là. C'est un fils très intériorisé. C'est mon plus jeune fils. Et quand j'ai compris ces talents, il a fait le test. C'était très intéressant. J'ai mieux compris qui était mon fils. Ces talents, c'est individuation, relation, communication. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se relie en profondeur avec les autres. Et donc c'est une grande richesse que l'on peut utiliser sur le plan personnel, professionnel. C'est un grand enrichissement. Et puis finalement, c'est la parabole des talents. Ce n'est pas de faire fructifier son argent, comme certains le croient. Cette parabole, c'est faire fructifier ses talents. On est tous avec des talents. Et c'est en fait le chemin de notre vie que de les faire fructifier. Et d'en être le plus conscient possible. Et quand on est conscient, on a bonheur à les partager avec d'autres. Qu'est-ce qui se passe en général dans les RH ? Il y a pas mal d'entreprises qui se disent tout le monde peut devenir compétent dans presque tous les domaines. Les meilleures chances de développement professionnel et personnel des individus résident dans les domaines où ils excellent le moins. Ça, c'est la vision, je dirais, presque un peu traditionnelle des RH. Allez vous former là où vous n'êtes pas bon. Mais si vous vous formez là où vous n'êtes pas bon, vous allez devenir un peu moins mauvais. Mais vous n'allez jamais être excellent. Et je crois qu'aujourd'hui, la question à se poser pour les personnes qui travaillent dans les relations humaines, c'est les talents de chaque individu sont durables et uniques. Les meilleures chances de développement professionnel et personnel des individus résident dans les domaines où ils possèdent déjà les meilleurs atouts. C'est ça le trésor qu'on a à portée de main, mais qu'on ne sait pas toujours voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...